Voici ce système ouvert. Pendant un temps d'été, il y a une petite masse dm d'entrée, dm-e-e pour entrée évidemment, qui rentre par cette section d'entrée. Et par cette section de sortie, il y a un DMS qui sort, une petite masse de sortie. Nous sommes en régime stationnaire pour le système. Pour l'entrée, la masse, elle, doit être constante, quelle que soit t. Ça veut dire que je dois avoir toujours 10 kg de matière, quelle que soit t, pour ce système, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça implique, évidemment, au niveau des débits massiques ? Alors, qu'est-ce que le débit massique ? Le débit massique d'entrée, c'est la masse d'entrée, dm-e dans ce cas-là, divisé par dt, la durée pendant laquelle dm-e entre dans le système. De la même façon, dm de sortie, débit massique de sortie, c'est dms divisé par dt. Comme la masse reste constante, puisqu'on est en régime stationnaire, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, pendant un temps d'été, ce dm-e qui est égal à le débit massique d'entrée fois la durée d'été, est égal à quoi ? Eh bien, il est égal à dms, c'est-à-dire le débit massique de sortie pendant d'été. Pendant un temps d'été, il doit rentrer, par exemple, 1 kg de matière, et évidemment, pour que la masse reste constante, il faut qu'il y ait 1 kg de matière qui en sorte. Alors, qu'est-ce que ça implique, ici, sur les débits massiques ? Eh bien, tout simplement, le débit massique en sortie va être égal à quoi ? Le débit massique en sortie va être égal au débit massique en entrée. En quoi ? En quelle unité ? Évidemment, en kg par seconde. Résumons, dans un système ouvert, en régime stationnaire, eh bien, le débit massique de fluide, par exemple un gaz ou un liquide, eh bien, doit être le même en entrée. Et en sortie. De manière à pouvoir appliquer le premier et le second principe, il faut imaginer un système fermé. C'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Et ensuite, nous allons faire le bilan d'une grandeur extensive, qui est l'énergie interne, qui va varier pour ce système fermé, entre l'instant T et l'instant T plus DT. D'abord, ce système ouvert, le voici. Il peut recevoir une chaleur Q de hexaneur ou un travail utile, par exemple, une pâle qui agite l'air, qui brasse l'air. On a vu que ce système est ouvert. Pourquoi ? Parce que sa surface de contrôle va être traversée par une petite masse que je note dm. Cette petite masse dm va rentrer dans ce système ouvert et va sortir. On va la retrouver ici. dm d'entrée égale dm de sortie, car nous sommes justement en régime stationnaire. La masse m de ce système doit être constante. Si le système ouvert et qu'on se trouve en régime stationnaire, alors qu'est-ce qu'on peut dire de l'énergie interne du système ? Eh bien, elle est constante. Son entalpie est constante et son entropie est constante. Autrement dit, sa variation d'énergie interne entre un instant T et un instant T plus DT est nulle. Variation d'entropie, elle est nulle. Et la variation d'entropie, elle est nulle également. Maintenant, attention. On ne va plus considérer ce système ouvert qui est traversé par de la matière, mais un système fermé que j'appellerais S ou sigma étoile, qui est constitué de quoi ? Eh bien, du système ouvert lui-même, plus de ce dm, petite partie de matière qui va rentrer à l'intérieur du système ouvert. Ce système est fermé, pourquoi ? Parce que dm plus le système ouvert, on va le retrouver à l'instant T ici et à l'instant T plus DT ici. On voit qu'il s'agit de la même quantité de matière, petit m, et que cette quantité de matière, elle va se déplacer de l'entrée vers la sortie. Ce système est donc bien fermé. À l'instant T, on le retrouve ici. À l'instant T plus DT, on le retrouve ici. Attention maintenant. Son énergie interne, elle, va varier. Pourquoi ? Parce que dm, il a une certaine énergie interne que je note UE, en montrée, il va avoir une certaine énergie interne, US, en sortie. Évidemment que ce ne sera pas la même énergie interne. Pourquoi ? Ça risque de ne pas être la même énergie interne. Pourquoi ? Parce qu'elle va suivre une transformation au cours de son passage dans le système ouvert. Chauffage, etc. Que vaut donc la variation d'énergie interne du système S étoile ? Elle vaut quoi ? Eh bien, l'énergie interne du système à l'instant T plus DT, moins l'énergie interne du système S étoile à l'instant T. L'énergie interne du système étoilé à l'instant T plus DT, et qui vaut quoi ? Eh bien, l'énergie interne du système ouvert, plus quoi ? Eh bien, l'énergie interne de cette masse dm en sortie. Plus US. Moins l'énergie interne à l'instant T, qui vaut quoi ? Eh bien, l'énergie interne du système, plus l'énergie interne de l'entrée de cette petite masse dm. Autrement dit, la variation d'énergie interne du système S étoile, vaut quoi ? Eh bien, tout simplement, US moins UE. Ceux-ci, ce sont des grandeurs extensives qui dépendent de la quantité de matière. Plus il y a de quantité de matière dm, plus l'énergie interne va être importante, évidemment. On peut exprimer ceci en fonction des grandeurs intensives. On sait que US égale dm fois petit us, qui est L en joules par kilogramme, joules par kilogramme de cette masse dm, et de la même façon, l'énergie interne UE correspondant à dm, vaut dm fois UE. Autrement dit, que vaut la variation d'énergie interne du système S étoile, eh bien, ça nous fait dm, facteur de l'énergie interne massique en sortie, moins l'énergie interne massique en entrée, qu'on notera très fréquemment comme ça, dm, de l'énergie interne entre E et S, et l'énergie interne massique. On va généraliser, pour une grandeur extensive quelconque, H, S, qu'on notera Y, alors à ce moment-là, la variation de cette grandeur extensive entre l'entrée et la sortie, vaut quoi ? Eh bien, dm fois entre l'entrée, petit y, pardon, entre l'entrée et la sortie. Voilà pour ce bilan d'une grandeur extensive entre l'instant T plus DT, entre l'instant T, pardon, et l'instant T plus DT.